Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez ce matin Ali Bongo, président du Gabon. Messieurs, c'est à vous. Enfin l'intervention des chefs d'État de l'Afrique en direct. Merci d'être avec nous, président Ali Bongo. Bienvenue et bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Voilà, face à l'ampleur des migrations, les chefs d'État africains gardent un silence qui est scandaleux. Ils ont une part de culpabilité, c'est aussi de leur faute. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Je conçois que l'on puisse voir la chose de cette manière-là. Et effectivement, quand nous voyons les images qui sont extraordinaires, on peut quand même se poser la question, nous, chefs d'État, pour savoir si quelque part, il y a quelque chose qu'on aurait pu mieux faire. Et qu'est-ce que vous auriez pu me faire ? Eh bien, de toute façon, sur cette question-là, je pense qu'aujourd'hui, au point où nous en sommes, et je salue l'initiative d'une réunion à Malte dans quelques semaines... Oui, c'est au mois de novembre, c'est tard ça, c'est tard. Non, mais la question est importante, parce qu'on ne peut pas la régler si on ne voit pas les pays d'origine et les pays d'arrivée se mettent ensemble pour trouver une solution. Car derrière tout cela, il y a une détresse. Il y a une détresse d'un certain nombre de gens qui quittent leur pays. Et pourtant, il faut savoir pourquoi ils parlent de leur pays. Et donc, il faut, une fois qu'on a bien compris ça, prendre les mesures pour les faire en sorte qu'ils restent chez eux. Mais il n'y a eu jusqu'ici, Président, aucun sommet inter-africain. Non, il n'y a eu aucun sommet. Et puis, ce que je redoute, c'est qu'il ne faut pas qu'on puisse devenir... Il faut penser à faire du business sur le doigt des migrants. Ah oui, c'est-à-dire ? Eh bien, derrière cela, il faut aussi comprendre que certaines causes amènent certains groupes, certains mêmes dirigeants à tirer profit, malheureusement, de ce drame. Vous voulez dire que la migration est devenue ou peut devenir une ressource pour certains chefs d'État africains ? Pas pour les chefs d'État, personnellement, mais pour un certain nombre de pays, pour des groupes, oui, ça peut être le cas. En tout cas, nous, au Gabon, nous sommes un pays qui souffrons de cette question d'immigration, et de cela depuis plus de 30 ans. On va dire que votre pays, c'est le Gabon, c'est 1,8 million d'habitants ? Oui, mais avec plus de 25% de la population étrangère qui arrive constamment africaine. Et qui viennent d'où ? Et qui viennent d'autres régions, de l'Afrique. Nous sommes, nous, en Afrique centrale. Donc nous voyons des gens qui viennent d'Afrique centrale, des voisins, mais aussi beaucoup d'Afrique de l'Ouest. Des peuples misérables, apeurés, se mettent en route, marchent vers l'Europe. Vous voulez dire que certains ont l'intérêt à les laisser partir ? Eh bien, ce qui est important, c'est aujourd'hui, ne plus regarder le passé, se dire que ceux que nous voyons, plus jamais ça. Et pour cela, il faut réagir. Et pour y réagir, il faut qu'on se mette ensemble. Il est temps, et de régler cette question en faisant en sorte que, développer un certain nombre de programmes pour garder les gens chez eux. Est-ce que vous recommandez aux Européens de fermer leurs frontières ? La fermeture totale des frontières n'est pas une solution, car on voit bien que ceux qui ont essayé de le faire, ça n'a pas marché. Ce qui est important, c'est d'abord, un, la bonne immigration, parce que là-dedans, il faut faire attention à qui vient, qui rentre. C'est-à-dire ? Nous avons vu dans le cas au Gabon, parmi la vague d'immigrants que nous avons reçus au cours d'un certain nombre de décennies, nous avons vu des gens qui étaient des criminels chez eux venir chez nous. Bon, et donc là, on s'est retrouvés dans la difficulté. Donc je dis, là-dedans, l'émotion c'est bien, mais il faut faire très attention à qui l'on accueille. Vous voulez dire qu'il faut faire attention, même quand on reçoit des Syriens, des Irakiens, il peut y avoir des djihadistes déguisés ? Sans aucun doute. Infiltrés ? Sans aucun doute. Je suis persuadé. Parce que vous en avez des preuves chez vous ? Mais nous avons, avec le cas vécu au Gabon, nous savons que dans des arrivées massives comme cela, il y a beaucoup aussi qui sont infiltrés. Daesh, l'État islamique, est-ce qu'il menace vraiment une Afrique qui est de plus en plus musulmane, M. le Président ? Daesh en tant que tel, je dirais, non, ce sont les mouvements intégristes en Afrique qui font allégeance à Daesh. Donc Daesh et ses alliés deviennent un problème qui est global. Ça veut dire qu'il y a tellement de questions. Est-ce qu'il est vrai, par exemple, qu'il y a des terroristes africains maintenant ? Des terroristes africains, c'est-à-dire des Noirs qui passent au terrorisme aussi ? Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Nous avons vu au Tchad, au Nigeria, des Africains qui aussi aujourd'hui commettent des actes terribles, se font exploser pour tuer le plus grand nombre. C'est quelque chose qui n'était pas courant, qu'on n'avait jamais vu et aujourd'hui c'est le cas. Est-ce qu'il est vrai que vous retoutez des prochaines attaques terroristes, cette fois sous la forme de piraterie maritime dans le golfe de Guinée qui est chez vous ? La piraterie existe déjà depuis quelques temps et nous sommes persuadés qu'à nouveau, nous allons voir une réurgence de ce phénomène. C'est-à-dire des attaques qui, cette fois, ne se contenterait pas de voler ou de rançonner, mais de prendre des otages, de faire sauter des navires, des tankers ou des yachts. Il faut dire que les terroristes cherchent souvent les attaques les plus spectaculaires. Donc il est à redouter, parce que le golfe de Guinée est riche en pétrole, il est à redouter des attaques aussi sur les installations pétrolières et sur les navires qui font du commerce dans le coin. La France va probablement bombarder Daesh en Syrie d'ici 48 heures, peut-être après le débat d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Dans ce cas, qu'est-ce que vous, en tant qu'Africain, vous direz ? Qu'est-ce qu'il faut faire à Daesh ? Je crois qu'il faut combattre Daesh par tous les moyens. Car ce sont des personnes qui se sont mises hors la loi et hors civilisation et qui, tous les jours, épouvantent les populations et donnent une mauvaise appréciation de ce que peut être l'islam. Président Ali Bongo, je peux confier que vous êtes musulman, vous êtes pratiquant, vous faites le ramadan, toutes les fêtes et que vous irez bientôt en pèlerinage à la Mecque. Tout à fait, on peut le dire. Alors, il y a un mois, vous avez surpris et intéressé en annonçant que vous alliez offrir une part de l'héritage de votre père, Omar Bongo, à une fondation pour la jeunesse du Gabon. Quand vous allez passer de la promesse aux actes ? Mais je suis déjà passé aux actes, M. Elkabach. La propriété à Libreville a déjà été transférée à l'État. L'État, c'est vous ? Non, l'État, ce n'est pas moi. La République Gabonaise, ce n'est pas moi. C'est un ensemble d'institutions, l'État. Et donc, j'ai transféré parce que si c'était moi, j'aurais gardé cette propriété pour moi. Donc, ce n'est pas un leurre, vous le ferez. Ce n'est pas un leurre, c'est déjà fait. Les titres fonciers, ils ont été transférés. Vous avez annoncé que vous céderiez à l'État deux hôtels particuliers qui appartenaient à votre père dans le 7e et 8e à Paris. C'est en cours. Mais vous le ferez. Bien sûr. C'est en cours. Est-ce que ça veut dire que vous rendez d'une certaine façon aux Gabonais une part de ce qui leur a été pris ? Non, ce n'est pas du tout cela. Je veux partager avec les Gabonais ce que moi, j'ai pu bénéficier. Et ce que je fais pour les Gabonais, j'ai d'abord commencé à le faire pour mes frères et soeurs. Et vous en avez beaucoup. Il y avait 10, si j'ai bien lu, 10 légataires universels, 10 qui pouvaient partager une dizaine. Et votre père avait 53 héritiers. Et vous les associez. Vous, vous avez voulu qu'ils soient tous associés. Tout à fait. Qui prennent une part de ce qui est l'argent. Voilà pour ça que je dis que la démarche que j'ai faite pour mes frères et soeurs, aujourd'hui, je l'ai faite pour l'ensemble de la jeunesse gabonaise. Oui, mais vous n'allez pas devenir pauvre pour autant. Non, pas du tout. Il va vous rester pas mal de choses. Est-ce que j'ai l'air pauvre ? Non, mais justement. Et parce qu'on dit qu'il y a encore des hôtels particuliers, des appartements à Nice, à Paris, peut-être à Monaco, des terrains, des villas, dans votre pays, une collection de voitures, le luxe. Vous dites bien peut-être. Des fois, peut-être, peut-être. On dit, on dit, on dit. Bon, encore une fois. Il y a une part de vérité. Votre père a régné 41 ans. Oui, bien sûr, il y a une part de vérité. Mais je n'ai jamais lu le contraire. Mais il y a une part des générations aussi. Oui, mais donc le changement, c'est qu'avant, l'État, c'était lui. C'est ça ? Maintenant, vous dites l'État, c'est pas moi. Oui, écoutez. Je veux bien que ce soit un raccourci facile de dire que, bon, l'État, c'est moi. Mais en fait, l'État, ce n'est pas moi. Moi, aujourd'hui, je suis de passage. Je gère les intérêts au mieux de la République gabonaise. Mais le Gabon, il est éternel. Il restera. Moi, je passerai. Mais pour l'Afrique, c'est une révolution. Est-ce que vous souhaitez que certains de vos collègues, les chefs d'État d'Afrique, qui doivent vous faire un peu la tronche, suivent votre exemple ? Cela n'était pas mon propos. Je fais ce que j'ai à faire en fonction du Gabon et de mon pays. Et je ne veux surtout pas donner de leçons. Et les biens mal acquis, est-ce qu'ils font partie de l'enquête de la justice qui concerte certains présidents de l'Afrique ? Ce qu'on appelle les biens mal acquis qui sont obtenus avec de l'argent du pays. Écoutez, c'est une affaire pour moi qui est d'abord une affaire politique. Et on instrumentalise la justice pour régler une affaire qui est politique. Parce qu'à la fin de la journée, vous savez, après les effets de manche, après les belles déclarations, cela fait 8 ans que cela dure. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de preuve ? Contre la brève garde à vue le 4 août de votre directeur de cabinet, qui est accusé d'avoir perçu illégalement de l'argent d'une entreprise française. Vous avez dit qu'on a humilié le Gabon. C'est tout ce que vous avez retenu de votre entretien avec François Hollande ? Je répondais à des questions qu'on m'a posées. Parce qu'heureusement, il n'y avait que cette question-là qui est intéressante. On ne m'a pas demandé de quoi j'ai parlé avec François Hollande. Mais s'il y a corruption, la justice doit passer ? Mais écoutez, nous ne sommes surtout pas mêlés de ce que la justice est en train de faire. Nous avons simplement dit qu'il y avait d'autres manières d'amener le directeur de cabinet à venir s'exprimer. C'est tout. Il y aura des élections, et j'en termine pour la présidence du Gabon, dans un... Non. Le président Ali Bongo, est-ce qu'il est en train de se dépouiller d'un certain nombre de ses biens pour favoriser le candidat Ali Bongo ? Non, c'est totalement ridicule. En plus, vous savez, les peuples, ils ont la mémoire courte. Donc si j'avais ce que j'avais... C'était le but que je visais. J'aurais fait cela deux, trois mois avant l'élection. Donc plutôt président que riche, le moment venu. Tout à fait. Oui. Un mot, je voulais vous demander. Il y a des massacres d'éléphants dans votre pays. Qu'est-ce que vous faites contre le trafic d'ivoire, ce qui est scandaleux ? C'est une question qui est effectivement difficile. En l'espace d'une dizaine d'années, nous avons perdu plus de 14 000 têtes d'éléphants. Et donc aujourd'hui, avec un certain nombre d'autres pays africains, nous avons lancé une initiative de protection d'éléphants. Et tous nos... Les écogardes se parlent, et nous menons une lutte acharnée contre les différents trafiquants. Parce que l'ivoire vend en Chine. Il va en Asie. Et aujourd'hui, nous parlons pays asiatique pour arrêter cela. Merci Ali Bongo d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Jean-Pierre Elkabach, demain vous recevrez Alisa Binoun. C'est la toute nouvelle ambassadrice d'Israël en France. Et elle sera donc votre invitée pour sa première intervention. A demain Jean-Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada